Musique Tout va bien, tout est parfait. C'est une partie de Saint-Holène, le bateau. Tout le monde va le regretter. Vous mettez cette pergola, tout le monde sait que c'est l'engoutre. Que c'est la maison, c'est vraiment la maison de Napoléon à Saint-Hélène. Ils veulent voir la tombe de Napoléon à Saint-Hélène en sachant éperdument qu'elle est vide. Pourquoi ? Ça fait partie du folklore, ça fait partie de la légende. C'est le deuxième vol commercial de toute l'histoire de Saint-Hélène. À bord, quelques curieux, mais aussi des natifs de l'île qui reviennent voir leur famille. L'atterrissage va être mouvementé sur cette petite île au milieu de l'océan Atlantique, à l'épreuve des vents. Julie et ses oncles vivent en Angleterre. Cela fait 4 ans que la jeune fille n'a pas posé le pied ici. 4 ans qu'elle n'a pas vu sa famille. Les circonstances ne sont pas très bonnes, mais c'est bien d'être là, de pouvoir passer du temps en famille et de voir ma grand-mère qui est à l'hôpital. C'est vraiment incroyable parce que je n'aurais jamais cru voir le jour où on pourrait atterrir à Saint-Hélène. Des retrouvailles à la sortie d'un aéroport. Comment ça va ? Si cela peut paraître anodin, sur ce bout de terre volcanique, c'est inédit. La construction de l'aéroport a été un projet colossal. Malgré un an de retard dans la mise en service, le challenge est aujourd'hui relevé. Ce qui est encore pour les Saint-Héléniens une sorte d'ovni et bien une réalité. Surtout pour Gwyneth Howell, qui est en charge de son exploitation. L'aviation va changer l'île. J'espère que cela ne va pas faire fuir les Saint-Héléniens car je les apprécie beaucoup. Cela va faciliter les importations et exportations de marchandises, mais aussi un accès plus rapide aux médicaments. Cela va également permettre au tourisme de se développer. En fait, Saint-Hélène va pouvoir s'ouvrir au monde. Quatre heures d'avion depuis l'Afrique du Sud, au lieu des cinq jours de traversée, à bord de ce bateau. Une révolution, une page qui se tourne aussi pour cette île méconnue, dont seuls les récits de Napoléon ont alimenté l'imaginaire collectif. L'empereur français, exilé ici par les Anglais, est mort dans cette maison, située sur ce plateau humide et très venteux. Aujourd'hui, le domaine appartient à la France et Michel Danquan-Martineau en est le directeur depuis 30 ans. C'est dans cette pièce pour laquelle Napoléon à Saint-Hélène a le plus d'importance pour les historiens et pour les spécialistes de l'Empire. Puisque c'est dans cette pièce-là qu'il a, pour ainsi dire, dicté toutes ses mémoires, tous les récits de ses campagnes, etc. Napoléon revivait son épopée. En entrant dans la maison de Longwood, on replonge en 1821, le 5 mai, jour de la mort de Napoléon. Alors, cette pièce, c'est vraiment la pièce qui justifie l'existence de cette maison 200 ans plus tard. Vous êtes dans le sanctuaire, je dirais, de Longwood House, la maison de Napoléon à Saint-Hélène, puisque c'est la pièce dans laquelle Napoléon est mort. Donc, il est mort dans un lit de campagne, comme celui-ci. Celui-ci est une copie faite à partir de celui qui est aux Invalides. Si vous regardez la gravure originale de l'époque, quand je vous dis qu'on sait tout sur tout de cette maison, on a tous les éléments dans l'optique d'offrir aux visiteurs l'aspect de la maison à la date de la mort de Napoléon. Avant de mourir, Napoléon Bonaparte a choisi lui-même l'emplacement de sa tombe. Une vallée verdoyante où coule une source d'eau. Un autre lieu de mémoire, même si depuis 1840, le tombeau est vide. La dépouille de l'empereur repose à Paris. Avec l'aéroport, Saint-Hélène a un peu perdu de son isolement. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent découvrir une autre des richesses de l'île, son patrimoine naturel. Pascal Laparlière a lancé en début d'année une agence de voyage entièrement dédiée à Saint-Hélène. Ce jour-là, avec Mike, un biologiste d'une association de défense de l'environnement, le Français vient découvrir le parc naturel du Pic de Diana. Voilà, on est à 823 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant de Saint-Hélène, la moitié de la randonnée, avec malheureusement du mauvais temps. On est au sommet du sud de l'océan Atlantique. Tout à fait, c'est le plus haut pic qu'on puisse trouver à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. Cette réserve naturelle héberge près de la moitié des 420 espèces d'insectes que l'on trouve uniquement sur l'île. Et regarde ! Et c'est le cas de cet escargot. On a longtemps cru qu'il était rare, mais en fait, on le trouve partout. On l'appelle l'escargot rougissant. Il change de couleur quand on le regarde. Ça veut dire qu'il est gêné. Gêné ? Peut-être de voir défiler de nombreux touristes. Car c'est un lieu protégé, mais cela ne semble pas inquiéter les deux hommes. Si trop de gens viennent et que nous ne sommes pas prêts, il peut y avoir un impact négatif. Mais ici, avec les membres de la conservation de l'environnement, nous travaillons au mieux pour les accueillir. Et ça restera toujours une destination d'exception. Ça reste quand même très isolé. Et le but, ce n'est pas d'avoir du tourisme de masse, mais d'avoir du tourisme de qualité qui apprécie le mode de vie de l'île, sa sécurité, sa population. Les autorités pensent faire venir sur l'île 30 000 visiteurs par an. Cela prendra plusieurs années et nécessitera encore de nombreux investissements en infrastructures. Il faudra aussi convaincre tous les habitants que leur île, devenue paradis touristique, n'y perdra pas son âme. Il faudra aussi convaincre tous les habitants que leur île, devenue paradis touristique, n'y perdra pas son âme.